Ce soir, à Occupation Double. Aujourd'hui, on joue au match parfait. Dani, par exemple, m'a pas choisie. Elle choisit Caroline. Mais je m'y attendais. C'est sûr que, tu sais, j'aurais aimé ça qu'ils me choisissent. Là-dessus? Oui! Oh non! Quelles sont les trois filles qui, à votre avis, ont le plus de chances d'être éliminées? Ah, y'a... C'est encore plus tôt, là! Ah, y'a... J'ai choisi les miens Déjà, je n'y pouvais rien Et quelque part, tout au fond, tu as semé le trouble d'une occupation double Bonsoir et bienvenue à Occupation Double. Ce soir, Caroline et Dani deviennent le premier match parfait de la saison. Leur histoire d'amour semble prendre son envol. Mais débutons avec une visite à la capitale du Portugal. en compagnie de Geneviève. Bonjour! Salut! Vous allez bien, je le sens. Oui! Quelle est la capitale du Portugal? Lisbonne. Lisbonne, c'est une excellente réponse! Et puisque vous avez obtenu une bonne réponse, y'a une candidate qui s'en va à Lisbonne! Oui! Lisbonne ou Lisbonne? Lisbonne. Excellente question, Geneviève. Tu t'intéresses à Lisbonne? Oui! Peut-être à Lisbonne. Mais t'en viens, parce que tu y vas! Oui! Tu vas te faire avec... Avec l'Étienne de ton choix? Bien, tu peux choisir. Ah oui? Oh my God! Non, non, mais c'est sûr qu'elle va y aller avec Étienne. Bien, je choisirais-tu, je sais pas. Oh! Scandale! Geneviève raconter avec Étienne. Demain, Geneviève s'en va à Lisbonne. Et Geneviève y va avec le garçon de son choix! Je le dis là, maintenant. Tu le dis comme ça, là! Jean! Jean! Bonne soirée! Salut! C'est beau des rues de main comme avec des rues de tramway, comme... Tu vois l'autre pointe, c'est ça, c'est pareil. Bien, ici, je me sens... Je me sens dépaysé, finalement. Oui, oui. OK. Ça change pas de Montréal, là. Lisbonne, c'est une ville magnifique. Je suis content d'avoir eu la chance de voir me promener dans la ville. Ça me permet vraiment de voir c'est quoi le Portugal. On a commencé ce matin avec un petit tour de ville dans des... go-cars. OK! Let's go! Ciao, ciao! Moi, je suis un petit peu moumoune, là, cette affaire-là. Tu sais, j'ai... Même contre un scooter, j'ai peur, tu sais. Fait que... J'aimais mieux qu'ils conduisent. Oh! Hi! Oh, hi! Oh, ah! Oh! Hi! Je pense pas que j'étais bien stressé de ma conduite, là. Ça a bien été. C'est juste qu'il y a des tramway d'un bord pis de l'autre. Faut que tu swatches. Après ça, ils nous ont amenés au sommet d'un hôtel qu'on avait une vue incroyable sur la mer, sur Lisbonne. C'est beau, hein? C'est fou. Ça, je vous dirais que c'est un des moments forts de ma journée quand j'ai débarqué là pis j'ai vu le paysage. À Lisbonne. Hum, hum! Merci de m'avoir fait. Ah! Mais je sais bien qu'on avait pas le temps, comme, de se parler. Ouais. Juste ça. Qui qui... Y a-tu... Y a-tu... Y a-tu... Quelques personnes en particulier qui me... Qui me défendent? Ou y en a-tu qui veulent me foutre à... Ils pensent... Non, pour vrai, je te dirais qu'à ce point-là, t'as vraiment pas à t'inquiéter, là. Je peux te rassurer là-dessus. Y en a-tu une qui me... Qui me back plus à ça pis les autres, ou... Ben, c'est sûr que Caro, t'as disons coup de coeur numéro un. Ouais. On dirait... Elle, 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 elle a besoin d'air. De l'air, toi, là, avec ça, là. Ben non, Caro, elle t'aime fou. C'est sûr que je me sens sécure. Je pense qu'il s'agit pas grand-chose pour que ça change au niveau des filles. Donc, euh... Je vais essayer de continuer à rester moi-même, avoir du plaisir avec les filles. Exemple, pour l'élimination, tu t'as une élimination de filles cette semaine. Ouais. Qui qui est en danger? Ben, c'est sûr, j'aimerais mieux que tu... T'en parles pas... T'en parles pas en revenant... Non, non, c'est... Pour vrai, pour vrai, de vrai, de vrai. Elle donne moins Christina, je la connais pas, là. Ouais. Ouais, mais il y en a d'autres qui... Tu sais, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ça. Elle, pis l'autre, là. On dirait qu'elle sait bien aligner ses cartes, là. Ouais. Mais, euh... Ben, tu sais, il pourrait aller... Nancy, les gars, il n'a pas tant que ça. Il y a moins qui... Ben, pour rien... Moi, ce que j'ai entendu ça, c'est que c'était le coup de coeur. De tous les gars. Pas tout à fait help, là. Moi, je l'aime bien. Ouais, vraiment. Ouais, c'est vraiment... Elle est nice, t'es fait là, là. Vraiment fine. Sinon, Caro, elle bien joue ses cartes, là. Une chose... Dany... Prêt à... Ah! Ça se voit! Ouh! Moi, je pense que Georges n'est pas un gars stratégique, mais... Mais c'est à suivre. On verra. Je trouve ça malade, donc, ça. Ouais. La vue, c'est fou, là. Quand je vais en voyage, c'est comme toujours... Si on a un dossier, c'est un autre voyage, là. Ça donne comme un feeling. Ouais, ouais. C'est sûr que moi, un gars qui a un bon sens de l'humour, puis qui... Tu sais que... C'est un gars qui est quand même assez extraverti. C'est sûr que oui, ça m'attire. Après le petit tour de Samoa, on était au Pastis de Balem. C'est une pâtisserie qui fonctionne très, 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 très fort ici. Donc, on a eu la chance de déguster l'une des meilleures pâtisseries. C'est vraiment fou! Oh my God! OK, je suis vraiment content que c'est ma journée. Ouais, on a remporté ma journée. J'espère que t'as passé mes journées. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. J'adorais ça. Le jeu est incroyable. Il faut vraiment apprendre à connaître. Fait que je te dirais que qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie, du sport, voyager, puis tout, ça se rapproche beaucoup de qu'est-ce que j'aime faire. Donc, c'est vraiment un plus pour elle. Je l'apprécie beaucoup. Bonjour! Bonjour! Vous allez bien? Oui, oui. Ah, j'ai un petit jeu à vous proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue à quoi? On joue au match parfait. Je vous remets une enveloppe dans laquelle tu retrouves les photos des filles. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est d'insérer dans votre enveloppe le candidat avec qui vous vous voyez gagner en occupation double! Et ce qui est fantastique, c'est que si la fille que vous choisissez vous a choisi, bien, vous aurez une activité privilège avec elle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu m'en goûts de ma troisième? Il me semble... J'ai hâte de voir les photos des gars. Moi, je ne sais pas, genre, sur qui les gants flashent. Ça va tellement me donner une idée, là. J'aimerais quasiment mieux qu'elle ne me choisisse pas live. Est-ce que là, si elle me choisit, puis je choisis une autre fille d'enfant? Moi, si Christian me choisit, je vais me sentir mal. Ouais, moi aussi, je vais me sentir mal! Christian me choisit! Alors, procédons maintenant au dévoilement final. En espérant avoir beaucoup de matchs parfaits, je vous rappelle que les gagnants d'un match parfait pourront profiter d'un barbecue à l'extérieur dans la cour de la Maison des filles! Oui! Hé, hé, hé! Commençons avec Danny. J'ai choisi de prendre... Caroline! Oh! Caroline! As-tu choisi Danny? Oui! Montrez la photo! T'es une preuve! On a un match parfait! Danny, par exemple, m'a pas choisi. Elle a choisi Caroline, mais je m'y attendais. C'est sûr que j'aurais aimé ça qu'elle me choisisse. Ça fait que je pense que... Running Dead. Ah! 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 Je suis triste! Christophe! Non! Ah! 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 Vous pouvez, en silence, dévoiler qui vous aviez choisi. Daly et Caroline sont les grands gagnants du match parfait! Yeah! Yeah! Je suis insultée. Ah! C'est pas grave, là, c'est un jeu. C'est un jeu à la blague. Mais je perds pas d'habitude! Je me sens quasiment mal pour Christine, là, là. C'est pas au petit chouette. Je me sens mal pour moi, même. Daly et moi, on avait des liens d'amitié forts. Sauf que là, il va falloir que je commence à compétitionner un peu plus fort. Tous les gars, ils vous connaissent plus, puis ils ont tous déjà quasiment leur coup de coeur, genre, de prédéfini, puis ça m'énerve, hein? Non, bien, tu sais... J'ai l'impression aussi, je me dis, ah, j'ai pas le goût de m'intéresser à la George, pis ci, pis ça. C'est une fille qui est un peu orgueilleuse, et ça, ça m'a frustrée, tu sais. Je suis... Je pense, dans la dernière année, j'ai comme eu tellement des échecs que je me suis dit que je voulais plus en avoir. C'est juste que je m'y fais pas qu'on me dise non. Tu pleures-tu? Oui! Oh, non! Oh, non! Je pensais juste le faisais, pis je stresse. Oh, non! Oh! Oh! C'est définitivement le pouvoir que j'ai dépouillé. C'est super! Au retour, un premier baiser entre Caroline et Dani. Merci à nos partenaires, les concessionnaires Honda du Québec, Ernest, Énergie cardio, les magasins Dynamite et Z-Bed. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jusqu'où ça pourrait aller, c'est sûr, pis on s'en est déjà parlé. Je suis jalouse de Carreau. C'est le genre de fille que tous les gars veulent avoir. Une brunette toute gentille, là. Moi, ça me fait chier, parce que tous les gars que mon ex, c'était le genre de fille comme elle, qui cherchait pour se rester entre ces choses. C'est comme un problème avec eux autres. Pis elle aime même. Pis Carreau, elle fout le film. Moi, je sais, c'est tellement de bonne fille que je l'adore. Je l'aime beaucoup, mais tu sais, c'est vraiment jaloux. Tu penses qu'il va en voyage de scène? Je t'attendrais pas que tu partes avec Christina. Tu penses? Comment moi? Comment as-tu dit ça? Je suis pas mal certaine que c'était qu'il va y avoir un voyage. Pis parce que ça maintiendrait un triangle amoureux. Je te dirais pas non, un frère pas belle. On s'entend, la frère paraît bien. Mais en même temps, c'est pas... J'ai dit que j'aimais les frères naturelles, pis... Ça, c'est tout sauf ça, là. Côté personnalité aussi, je la connais pas vraiment, mais tu sais, je parle de tout ce que je vois de toi. Je l'ai dit des entrevues, à chaque fois que je la vois, je vois qu'elle a aussi du temps. T'es de mieux en mieux, fait que... Tu sais, je sais que je vais avoir du fun, pis que je vais passer un beau voyage, mais en même temps... C'est sûr que je vais penser à toi. Je pense que t'as pas ton fun. Salut, messieurs! Je vous présente en primeur quelque chose que vous serez les premiers à tester. Voici le jeu de société Occupation Double! Allez, on touche, on touche! Un vrai jeu de société où t'as des petites figurines et tu dois faire gagner ton couple amoureux. pour aller demander de choisir trois filles. OK. Alors, Louis-Pierre a choisi... Nancy! OK. Ensuite de ça, Étienne s'est exclamé... Odile! Étienne a choisi Christelle. OK. Cristina, tu ne joues pas. Je fais pas un snack, là. Elle veut-tu amener mes snacks qui sont en haut? Bon, ça y est, je suis plus des chouettes Louis-Pierre, là. Pis là, je vais me faire rééliminer la semaine prochaine. Vous avez trois dés, OK? Donc, c'est ça ici, un dé de filles, un dé de gars, pis un dé normal. À chaque fois qu'on joue, vous décidez qui vous voulez bouger, des gars ou des filles. On a chacun une carte. On doit essayer de sauver les deux couples le plus possible qui sont sur notre carte. Et comment, Cristina, les filles? Elle est vraiment fine. Ouais, super fine. Vraiment. À la sa place? À la sa place? Ouais. OK, LP. Qui d'entre nous est reconnu pour son grand coeur? Quel joueur est le plus mauvais perdant? Moi, je vote pour éliminer Éric. Je suis vraiment un peu un bad boy, là. Ben, tes tattoos font un peu... Ouais. T'as l'air un peu cocky, arrogant... Hein? Non. Ça, tes filles aiment ça, fait que... T'as quelqu'un qui a pas le sentiment, pis... J'ai pas peur de le montrer, là, c'est comme... C'est une façade, c'est juste une image que... C'est pas nécessairement une image que je veux donner, mais... T'sais, c'est ça qu'il veut faire. T'sais, les enfants malades, là, moi, c'est... Ouais. Je donnerais ma vie pour un enfant malade, là. T'sais, j'ai dû vécu, t'sais... J'ai décuit des belles expériences, pis... T'sais, 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 il y a quoi, il y a 5 ans, il connaît rien encore, là. Hum. Moi, un enfant malade, là, je viens tellement, mais tellement, mais tellement mal, là, je viens... Tu te dis, t'es avec moi, tu vois un enfant malade, c'est sûr, tu vois, j'ai plein d'eau, pis c'est ça, là, pis c'est sûr, certain. Quand on s'est fait annoncer que l'activité finissait bientôt, on s'est juste... On s'est juste assis, on s'est collés, pis on était super bien, on a profité du moment ensemble. C'est pas le fun d'avoir une nuit en forme. Oui. Plus qu'un... Un voyage. Ouais. Avec toutes les nuées. Please forgive me, I can't stop loving you. Je pense qu'on peut parler, oui, de rapprochement. Je pense qu'avec la brise de vent, on se serait endormis, là. Oui. Je sentais son ressort dans mon cou, pis... Juste... C'était moi et elle, y avait plus rien d'autre qui tournait autour de ça. C'est définitivement pour moi que j'étais arrivé. C'est super. C'est un petit peu. Sous-titrage ST' 501 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 À tantôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501